... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf EFR, et bienvenue dans la minute de Quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 24 décembre 2020, qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le Quintet de la Veille avait lieu ce mardi sur l'hippodrome de Vincennes, toujours Destincarisé, que nous positionnons en deuxième position du coup de notre classement et qui portait le numéro 3, s'impose à la cote de 9 euros sous la poigne d'Éric Raffin. La minute Quintet réussit le petit exploit de donner le tiercé dans l'ordre d'un peu plus de 170 euros en 6 chevaux seulement. Top Prono affiche, lui, le Quintet dans le désordre de 467,40 euros. Nos amis du concours de Prono gratuits ne sont pas en reste puisque Bernard, avec un Quintet désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, marque la jolie somme de 488,50 points. Dens et Laguiche, auteurs également de belles performances, complètent un sympathique podium du jour. Allez, évoquons maintenant le Quintet Plus du jeudi 24 décembre 2020 qui aura donc lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix d'Amboise, deuxième épreuve de la Réunion 1, proposera une course exclusivement réservée aux trotteurs. Nos 15 femelles d'âge s'affronteront sur le parcours classique des 2700 mètres d'une grande piste de Vincennes qui offrira une montée très sélective. Cédé, le numéro 12 à la pointure d'une telle compétition. Si Jean-Michel Bazir, son entraîneur driver, lui donne un parcours à proximité des animatrices, dans le tournant final, elle pourra une nouvelle fois aller très vite. R. Delios, le numéro 15, déféré des quatre pieds et piloté par François Lagadec, configuration dans laquelle elle est très percutante, tentera de terminer devant Cédé cette fois-ci. F. J. Madrick, le numéro 6, est bonne et vient de le prouver en s'imposant. Si elle est encore décidée, elle peut faire tilt aujourd'hui. Darlene Lorraine, le numéro 14, retrouve son niveau d'antan progressivement et Romain Dorieu, son entraîneur, est confiant avant-coup. Elena Dicouatro, le numéro 5, est une bonne base de jeu car si elle ne faute pas dans un tel lot, elle ne doit théoriquement pas sortir des cinq premiers. Elie Skaberry, le numéro 13, vaut mieux que ses dernières tentatives et dans un bon jour, elle peut enlever une épreuve de ce genre à cote amusante. Sinon, partant il va y avoir, millimillionnaire, le numéro 2, qui a des qualités, introduirait notre prono en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous, excellent réveillon de Noël également et nous vous disons à demain pour une nouvelle minute quintet. et nous vous disons à demain pour une nouvelle vidéo. Et nous vous disons à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada